Musique Bonjour à tous et bienvenue à Studio Nature, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de cette saison numéro 2. Aujourd'hui on se retrouve avec Claudia qui n'habite pas très loin de Champagnat-Clevieux et nous sommes dans sa boutique. Claudia bonjour, merci encore de nous recevoir depuis tout ce temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui en plus il fait froid, ils ont même un prévu de la neige. On est bien à l'intérieur. On est bien à l'intérieur, je suis tout à fait d'accord avec toi. Claudia je vais te demander de te présenter et bien sûr de faire la présentation de ton activité. Bien sûr, alors moi je suis italienne, je suis arrivée en France en 2004. Je suis restée un peu de temps dans le sud à faire autre travail que les safrans. Et en 2013, je me suis installée ici parce que je suis tombée amoureuse de l'Auvergne. Une fois j'ai visité des copains et j'ai décidé d'installer mon activité ici à côté de Champagnat-Clevieux. Mon activité qui est les safrans, la culture du safran. C'est l'épice la plus chère du monde mais ce n'est pas qu'une épice, c'est aussi une plante médicinale. Et je choisis cette culture parce que déjà en Italie c'est très utilisé. Les safrans dans la cuisine italienne, on n'en met pas partout mais presque. Et c'est une culture à mesure d'hommes dans le sens qu'on peut tout faire nous-mêmes sans l'aide des grandes machines, des tracteurs, avec une petite surface. Mais c'est beaucoup beaucoup de travail, c'est un travail minutieux et qui… Fatiguant un peu quand même ? Fatiguant pour le travail du sol, la plantation. Après la récolte c'est un plaisir parce que voir cette marée des fleurs violées, c'est magnifique, ça sent bon. Et tu es au contact de la nature aussi ? Tout à fait. C'est ce que tu voulais, c'est ce que tu recherchais aussi ? C'est clair, la nature c'est vital pour moi, être au contact de la nature et pouvoir tout faire. Moi, le désherbage et tout sans aide des produits chimiques, c'est vraiment basique pour moi. Je ne suis pas en bio parce que selon moi, le safran n'a pas besoin de produits chimiques pour pousser. Ce n'est pas nécessaire d'être en culture biologique pour cultiver du safran. Donc la nature complètement quoi. Oui. Alors je vois que derrière toi, tu as des produits. Oui. Tu peux nous dire un peu ce que c'est comme produit ? Alors les produits principaux, c'est le safran en pistil, c'est l'épice en elle-même. Mais pour l'activité, c'est très important de transformer le safran parce que pour vendre que des pistils, il faudra produire énormément. Normalement, moi j'ai une petite surface et du coup, je fais plein de petits produits. Je fais du vinaigre, du sirop au safran, du miel au safran. Je suis aussi apicultrice, je n'ai pas beaucoup de ruches, mais je suis apicultrice aussi. Du coup, c'est mon miel avec lequel je fais aussi des confitures. Toujours avec du safran dedans parce que le safran, c'est un exhausteur de goût. Même si on ne sent pas le goût safranais, ça rehausse tous les ingrédients qui l'accompagnent. Ça donne du goût en quelque sorte. Oui, du coup, une confiture de fraises avec le safran, c'est vraiment sublime. Moi, je ne connais pas, tu vois. J'en t'en offrirais un petit peu. C'est gentil. Mais c'est vrai que le safran, on l'utilise beaucoup pour la cuisine. Est-ce que tu travailles aussi avec des restaurateurs ? Pas encore. Pas encore parce que j'ai une petite production et j'épuise ma production avec mes produits et la vente sur le marché. Je n'aurai pas assez de safran pour fournir à un restaurant. J'ai une petite pointe de vente à Bruude, mais en ce moment, il est fermé. J'imagine bien. Par contre, je voulais revenir sur un... Je vais dans des petits flacons. Donc, c'est du safran, bien sûr. Oui, c'est du safran en pistil. C'est très important de l'acheter en pistil parce que ça garantit l'origine. Ça garantit que c'est vraiment du safran parce que le safran en poudre, c'est souvent frelaté. Il faut récolter beaucoup de... Alors, pour faire un gramme de safran, il faut 150 fleurs. Du coup, moi, j'ai fait 100 grammes et ça représente 15 000 fleurs à récolter. Pas en un jour, ça dure un mois la récolte. D'accord. Ça s'étale sur un mois, le mois d'octobre. Et chaque jour, avant qu'il s'ouvre parce que le soleil peut abîmer les pistils, je ramasse les fleurs. Et après, à la maison, je dois détacher les pistils de la fleur et tout de suite la sécher pour conserver son arôme exceptionnel. Voilà une belle aventure. Très, très bien tout ça, Claudia. En tout cas, j'aimerais, si tu le veux bien, bien sûr, qu'on fasse un tour de ta propriété. Avec plaisir. Et que tu nous montres exactement... Je crois aussi que tu as des animaux. Oui, j'ai deux ânes, après j'ai des poules, deux chiens et trois chats. Une vraie petite ferme. Oui. On se retrouve dans... On se retrouve tout à l'heure. On fait un petit tour de propriété de chez Claudia et on se retrouve tout à l'heure. Alors, Claudia, cette fois-ci, on se retrouve donc à l'extérieur. Avec le froid. Et donc, tu pourrais nous montrer un petit peu où ça se passe exactement. C'est là, ma petite safranière. Comme vous pourrez voir, ce n'est pas une grande surface. Elle arrive à peine à 200 mètres carrés. Et cette année, par contre, j'ai les grands problèmes du campagnol, du rat aux pieds, qui est en train de ravager ma safranière. Tout ça, c'est le safran en son état végétatif. Il est en train de développer les feuilles. D'accord. Et en ce précis moment, il est en train de se multiplier. Sous terre, les petits bulbes, ils se multiplient. Et par contre, il y a plein de trous dus au fameux campagnol qui me bouffe les bulbes. Il est très friand des bulbes, des safrans, de tous types de bulbes d'ailleurs. D'accord. Et c'est le vrai problème pour les safrans. C'est le campagnol. Sinon, c'est une plante très rustique, très résistante. Mais ces petits rats, des chats… Ah, c'est embêtant. Il en est très friand. Et les chats ne peuvent pas les chasser ? Oui, les chats et même les chiens, ils les chassent et ils les mangent. Mais il y en a tellement. Ah bah oui. Cette année, c'est vraiment un pic de développement, des croissances, des ratopiers. C'est vraiment… Moi, avant, j'arrivais en équilibre entre la multiplication des bulbes et ce que les ratopiers mangeaient. Mais cette année, je serais obligée de déplacer ma safranière de l'autre côté. Je dois entreprendre un grand travail de déplantation et de réplantation. Ah oui, effectivement. Là, tu vas avoir du travail. J'essaierai de faire une tranchée autour de la safranière pour éviter la petite bête. Très, très bien. Pour essayer d'éviter. Ah bah, c'est parfait tout ça. Et là, il y a deux ruches. À ce moment, il fait trop froid pour que les abeilles sortent. Mais au moment de la récolte, souvent, je dois secouer la fleur parce qu'il y a des abeilles dedans en train de recueillir les pollens. Et c'est très amusant. Merci beaucoup, Claudia. Je te remercie de cette belle promenade à l'extérieur. Je te dis à très bientôt. Et puis, comment on dit en italien ? Bonne chance. Buona fortuna. Eh bah, voilà. C'est fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. À très bientôt. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...